salut à tous et à toutes aujourd'hui va se jouer les deux derniers matchs de ces huitièmes de finale à 16 heures il y aura maroc espagne ces trois équipes se sont déjà affronté trois fois dans toute l'histoire la première fois c'était le 12 novembre 1961 lors des éliminatoires de la coupe du monde où les marocains se sont inclinés chez eux 1-0 face à l'espagne et c'était au match allé et au match retour le 23 novembre 1961 les marocains s'inclinent en espagne trois buts à deux au stade santiago bernabéo du real madrid et la dernière fois c'était le 25 juin 2018 lors de la phase de poule où les marocains et les espagnols on fait un match nul de partout et ça enfin et l'espagne était se sont quand même qualifié pour les huitièmes de finale en 2018 où ils se sont fait éliminer face à la russie ça ça a été une grosse surprise je m'en souviens bien la russie qui a éliminé l'espagne en huitième de finale lors des tirs au but franchement je m'y attendais pas du tout à ça c'était une grosse surprise et du coup pour les pour les historiques enfin de chaque équipe l'espagne pour l'instant est septième du classement fifa sa meilleure performance en coupe du monde bien sûr c'était en 2010 où l'espagne remporte sa sa première coupe du monde pour l'instant les espagnols ils n'ont qu'une seule coupe du monde remportée en 2010 l'espagne qui a déjà participé à la coupe du monde 16 fois donc voilà l'espagne qui a le même nombre enfin qui a le même nombre de participation que l'équipe de france et l'angleterre l'espagne normalement est toujours présente lors des coupes du monde ensuite du côté marocain le maroc qui est pour l'instant 22e du classement fifa ses meilleures performances en coupe du monde c'est d'avoir atteint les huitièmes de finale en 1986 et en mille et enfin et en 2002 bien sûr cette année 1986 et 2002 voilà ce sont leurs meilleures performances en coupe du monde et les marocains ils ont participé déjà la coupe du monde six fois aujourd'hui je vois bien le maroc éliminer l'espagne en huitième de finale parce que bon comme je l'ai déjà dit l'espagne a une bonne équipe il ya des des joueurs talentueux mais ça manque ça manque d'expérience donc je pense que ça va il ya un moment où où ils vont le payer quoi parce que bon quand ça manque d'expérience c'est surtout dans une coupe du monde et ben on le paye et je vois plutôt les marocains passer parce que cette année le maroc c'est une équipe de mort de fin c'est une équipe qui fait quand même enfin qui fait qui qui fait quand même montrer du beau jeu donc je vois je vois bien les marocains passer aujourd'hui et du coup à 20 heures il y aura portugal suisse qui est qui se enfin ce sera le deuxième match du jour alors du côté du portugal les portugais ils sont neuvième du classement fifa donc pour l'instant ils font partie des dix meilleures équipes du enfin du monde on peut dire ça leur meilleure performance c'était en 1966 à l'époque de zébio la star du benfica où les portugais ont fini troisième et en demi finale si je dis pas de bêtises le portugal s'est fait éliminer face aux anglais les vainqueurs de cette coupe du monde donc voilà c'est leur meilleure performance depuis enfin jusqu'à maintenant le portugal qui ont participé à la coupe du monde huit fois huit participations à la coupe du monde donc pour l'instant bah leur seul trophée c'est bien sûr la coupe la coupe d'europe report remporté pardon en 2016 et la ligue des nations en 2019 voilà leur seul trophée et du côté de la suisse et bah les suisses pour l'instant ils sont 15e du classement fifa leur meilleure performance en coupe du monde c'est bien sûr et avoir été quart de finaliste en 1934 1938 et mille de mille neuf cent cinquante quatre et du coup ils ont déjà participé enfin ils ont 11 participations à la coupe du monde après à la coupe d'europe ils en ont cinq ils ont été quart de finaliste en 2022 où ils ont éliminé quand même la france en huitième de la suisse qui a participé cinq fois la coupe d'europe dont son meilleur parcours c'était lors du dernier euro qui s'est joué en 2021 où ils ont été en quart de finale ils sont fait éliminer face à l'espagne donc c'est enfin ils sont fait éliminer parler face à l'espagne mais ça s'est joué à pas grand chose donc comme comme ils ont ils ont quand même éliminé la france en huitième la suisse pour moi c'est une équipe qui reste imprévisible donc c'est pour ça qu'il faudra se méfier de ces suisses ça va pas être facile le match il sera pas gagné d'avance ça même si je crois une qualification du portugal faut se méfier de ces suisses ils vont ils vont être chauds à jouer mais en tout cas bas j'espère que le portugal va va bien jouer que et qu'on va pas et qui vont pas faire n'importe quoi dans ces huitièmes de finale qui reste concentré et surtout ne pas sous-estimer cette équipe suisse qui peut toujours créer des surprises alors je vais vous donner les cinq dernières rencontres de qui s'est joué entre ces deux équipes alors le si le 6 septembre 2016 lors des éliminatoires de la coupe du monde 2018 au match allé le portugal s'est incliné 2 à 0 en suisse ensuite lors du match retour de ses éliminatoires de la coupe du monde le 10 octobre 2017 le portugal s'impose 2 à 0 chez lui après lors des demi-finales de la ligue des nations le 5 juin 2019 où le portugal remportera la première édition qui s'est jouée en 2019 de la ligue des nations le portugal bat la suisse 3 buts à 1 en demi-finale chez lui en plus ensuite cette année là c'est cette année le 5 juin 2022 lors de la phase de poule de la ligue des nations le portugal bat la suisse 4 0 au match allé et au match retour la suisse enfin le portugal s'incline 1 0 le 12 juin 2022 pour les matchs retour de la phase de poule de la ligue des nations en tout cas pour les quarts de finale je vois bien un portugal maroc voilà ce sont mes pronostics mais bon on verra si ça va se passer comme ça en tout cas c'est tout pour cette vidéo on se retrouve ce soir 2 2